coucou coucou bonjour à tous et à toutes contente de vous retrouver aujourd'hui alors pour notre petit live autour de l'éventail je vais attendre un petit peu que vous arriviez voir si ça fonctionne au bon endroit alors je regarde tout ça alors j'espère que je suis dans le bon sens parce que j'ai l'impression que je suis pas dans le bon dans le bon sens au niveau caméra encore je coupe le son sur téléphone je me vois dans le bon sens et sur l'ordi je me vois pas dans le bon sens bon ben vous me direz j'espère que le son est bon j'ai mis un micro alors vous verrez pas ma tête je suis encore un petit peu enrhumé donc voilà alors aujourd'hui on va s'amuser autour de ce projet qui avait été plébiscité bonjour à toutes celles qui arrivent j'espère que vous allez tout bien donc j'ai eu la joie de présenter ça lors de notre grand lancement au niveau de notre famille nézéris franco-québécoise avec les divas du scrap parce qu'à chaque lancement de catalogue notre marraine nous propose de il n'y a aucune obligation de montrer une collection qu'on aime bien ou des tampons enfin voilà et de proposer des idées de création pour booster la créativité donc moi je vous ai publié beaucoup de photos 1 sur ma collection un peu chouchou 1 les symboles porte bonheur vous savez avec les grues et là je voulais vous montrer que simplement avec du papier on peut faire de jolies choses qui changent un peu de la carterie du home déco tout simplement alors moi j'aime beaucoup ça vous le savez donc voilà je vais vous proposer ça vous allez voir il n'y a rien de compliqué c'est juste couper du papier coller du papier et puis voilà faire mettre des rubans l'agrémenter comme vous voulez pour que ça fasse joli et puis je vous montrerai quand même la petite technique là je sais pas si vous voyez bien donc c'est des embellissements que j'ai pu faire avec le plastique fou donc ça ça peut être une idée aussi pour créer vos propres embellissements avec les tampons que l'on a dans la collection alors là aujourd'hui moi j'ai décidé de m'amuser avec une autre collection pour vous montrer que voilà ah bonjour ça y est ça arrive bonjour les filles j'espère que vous allez bien alors apparemment sur le téléphone je suis dans le bon sens mais sur l'ordi j'ai l'impression que je suis un peu inversée vous me redirez je sais pas facebook nous fait des farces en ce moment donc voilà vous me direz j'ai une autre perche aussi donc vous me direz si tout va bien donc voilà alors on y va on s'amuse autour de ce petit projet là alors je me suis un petit peu avancée bon ben c'est bon je vois oui ça va mieux nathalie merci ça a été un petit peu dur voilà le virus s'était invité chez nous aussi donc voilà on a eu une bonne grippe on va dire c'était vraiment la bonne grippe donc hs ça s'entend encore un petit peu donc je vous montre pas trop ma tête parce qu'elle est pas superbe mais bon ça voilà c'est le pire est passé ça aurait pu être pire donc voilà maintenant on n'a plus qu'à se rebooster un petit peu alors on y va on va s'amuser autour de ce petit projet j'espère que ça vous plaît ça change un petit peu et puis comme ça vous pouvez mettre votre papier design en valeur un peu importe lequel je vous montrais moi j'ai envie j'avais envie de m'amuser avec un des cadeaux célébration alors pour ceux qui connaissent pas célébration c'est vous avez une petite brochure voilà je la mise là avec le catalogue qui vient de sortir et par tranche d'achat vous pouvez choisir des cadeaux supplémentaires en fonction de la bulle de cadeaux voilà en fonction de votre commande vous avez plus ou moins des gros cadeaux donc aujourd'hui je vous propose de vous amuser avec cette collection là que je trouve très jolie le coucou amical vous allez voir le papier est superbe aussi et puis je vais vous montrer comment faire des petits embellissements avec ce petit oiseau les fleurs enfin voilà tout ce qu'on peut essayer de créer ensemble alors pour mes clients qui seraient intéressés je vous laisse encore le code hôtesse qui est ici valable jusque fin janvier et puis comme ça alors comme d'habitude si vos commandes atteignent 200 euros vous mettez surtout pas ce code là vous choisissez vous même vos primes créatives autrement voilà ça vous aurez un cadeau de ma part allez on y va on s'amuse un petit peu alors est ce qu'il y en a qui vont faire en même temps ou pas bah ouais ouais je suis en sens inverse alors j'ai peur que si je bouge ça soit embêtant on va essayer pourtant sur téléphone je suis dans le bon sens c'est ça qui est bizarre je sais pas ça nous fait des trucs un peu un peu chelou alors est ce que j'essaye dans l'autre sens sans faire de bêtises en dévissant par là quand j'ai les mains devant je suis désolé j'essaie de dévisser on va essayer de alors comment je peux me mettre je vais regarder en même temps je vais vous donner le mode de mer et là c'est mieux si je reste comme ça ça donne quoi je regarde en même temps sur l'ordi ouais comme ça c'est bon bon on va essayer comme ça alors là j'ai carrément le téléphone de l'autre côté bon je sais pas ce qu'il nous fait ce monsieur facebook il nous embête il nous met à l'épreuve supplémentaire je bouge plus là c'est bon ça va bon ok bon allez on reste comme ça alors du coup ouais c'est c'est bon je vais regarder le retour ordi ça sera beaucoup mieux allez j'ai la lampe peut-être qui va vous gêner on va y arriver que vous tombiez pas surtout c'est ça moi je bouge plus hein vous me dites de plus bouger je bouge plus allez je suis amoureux un petit mouche mouche et c'est bon alors on y va alors j'ai dit qu'on allait s'amuser avec le joli papier de cette collection ci que l'on peut gagner donc dans le catalogue avec deux brochures célébrations je vais vous montrer quand même un petit peu il est très fleuri regardez alors vous avez moi j'aime bien celui ci aussi avec les petits oiseaux voilà il y a du couleur papaye pâle je pense voilà des rayures des petits pois comme d'habitude vous avez des des couleurs plus fâchis d'un côté et plus pâle de l'autre donc de quoi faire selon vos envies voilà fraisier en fleurs et comme d'habitude toujours penser que derrière on vous indique aussi les couleurs de carton que vous pouvez associer pour que ce soit plus facile pour vous dans la création toujours y penser que derrière voilà vous avez comme une notice en fait pour créer donc moi j'ai décidé de m'amuser cette fois ci en associant la grenouille guirette parce que j'avais envie de couleur qui pète un petit peu comme ça pour donner voilà envie sûrement de soleil donc on va s'amuser avec celui ci pour changer des grues donc grenouille guirette et ce papier ci alors je vous avais dit je sais pas alors il y en a qui font ou pas vous allez peut-être refaire après en replay alors vous prenez un papier à quatre je vous avais dit donc 21 par 29 7 et vous prenez le côté de 29 7 et vous allez faire 11 bandes 11 bandes de 2,7 chacune d'accord donc moi je me suis un petit peu avancé pour pas que ça soit non plus trop long donc vous allez faire 11 bandes de 2,7 de largeur du côté de 29 7 donc il m'en restait deux à faire ouais elle est jolie cette collection là aussi enfin là il faut dire que sur le catalogue je sais pas vous mais il y a beaucoup de jolies choses encore de beaucoup de coeur je trouve et puis avec le lancement ça nous donne toujours plein d'idées alors j'ai dit 2,7 que je me trompe pas en tapotant donc 2,7 donc vous faites 11 bandes comme ça de 2,7 sur 21 ok et puis on va faire en même temps le papier design donc le papier design vous allez prendre du 13 cm 13 cm et vous allez faire des bandes de 2,2 alors si vous prenez un papier design qui a un sens faites bien attention parce que quand vous allez ouvrir votre éventail il faut que ça reste quand même joli à l'oeil surtout si vous avez votre papier design qui a un sens regardez comme ça quand vous l'ouvrez vous avez toujours le motif de ce fameux papier design d'accord donc pour le papier design j'ai dit 13 cm je vais mettre sur des bandes de 2,2 donc là il m'ont resté deux à faire je vais mettre un tout petit peu avancé ben oui on a besoin de guetter et là ça vous vous gardez comme d'habitude les chutes on ne jette jamais rien on se crape tout se récupère alors donc 11 bandes et on va arrondir les angles du bas de votre éventail pour que ça fasse joli alors moi je prends cette perforatrice là après vous pouvez le faire si vous n'avez pas la perfor vous le faites avec une paire de ciseaux après vous adaptez en fonction de votre matériel voilà on en a quand même un peu plus en tant que démon forcément c'est le plaisir du scrap donc voilà donc vous faites ça sur les 11 bandes de papier cartonné pas sur votre papier design il n'y a pas besoin et on va venir coller alors moi ce que je fais pour être je laisse comme ça parce que je fais beaucoup à l'oeil je ne mesure pas après si vous voulez mesurer vous mesurez ouais je trouve que ça donne du peps on a envie de peps du vitamine tu referas plus tard Nathalie tu me montreras j'aime bien alors oui c'est bien la suite alors je vous disais alors ça m'embête parce que du coup j'ai le téléphone qui arrive à râle la tête alors moi je me mets en face pour essayer d'être à peu près à la même hauteur après si vous voulez vraiment être parfaite vous mesurez voilà comme ça je vois à peu près de visu comme ça voilà vous collez votre papier design au dessus alors moi j'ai choisi de ne pas faire des grandes bandes après ça c'est vous qui voyez aussi si vous préférez faire une plus grande longueur au niveau de votre papier design vous faites il n'y a pas de soucis après comme d'habitude moi je vous donne des trucs et puis après vous adaptez en fonction de vos goûts de vos couleurs vous avez la base du tuto puis après vous adaptez comme vous vous avez envie alors moi j'utilise plutôt la colle là parce que je trouve que ça tient mieux puis en plus la colle ça vous permet de repositionner un petit peu ne colle pas tout de suite donc après si vous êtes un petit peu de travers vous avez le temps de la remettre un peu en place donc c'est trop bien bon voilà j'en ai fait 11 après c'est pareil si vous voulez un éventail plus grand vous faites plus de bandes et ensuite on va marquer donc ce que je vous dis il va falloir une attache parisienne donc ce que moi je fais comme ça alors pareil je fais pareil de visu donc je marque un petit point comme ça un petit point là-haut hop et je viens percer alors moi j'ai pas la fameuse crepeau d'ail là dont tout le monde parle futur investissement peut-être voilà et après vous percez là et moi j'en fais un en bas et un en haut voilà hop ça je peux ranger ah oui j'aime bien Nathalie tu me montres bah oui j'aime bien c'est ça elle partage en fait donc celle-ci elle va aller là et celle-ci elle va aller par dessus et vous voyez que votre éventail est fait vous voyez il n'y a rien de compliqué je trouve que voilà ça peut être un joli cadeau ou pour vous votre maison un home déco après vous l'adaptez en fonction aussi de la saison ça peut être une idée vous voyez donc on va le déplier après alors ce que je vous conseille déjà c'est de mettre votre attache parisienne on va pousser un peu tout ça alors il y en a de différentes tailles et de différentes couleurs je vais peut-être prendre en argenté voilà ça sera plus joli en argenté hop donc là il suffit de la passer et d'écarter alors je ne sers pas trop tout de suite et vous voyez hop votre éventail est fait après vous n'avez plus qu'à glisser un ruban en haut ou une cordelette parce que vous avez envie il est beau cette couleur là aussi c'est vrai que ça donne la pêche vous voyez comme celui-là hop alors si vous voulez rester dans les mêmes tons vous pouvez ah tu es de la chance Nathalie ouais je vois que ça a l'air pas mal comme comme système alors j'ai sorti plusieurs rubans après je ne sais pas je vais les mettre je vais regarder si je n'avais pas choisi je vais rester dans les tons verts après ça je pense que ça sera plutôt pour ma base on va regarder ça alors peut-être celui-ci parce que les autres après ça va faire épais c'est vrai que là je n'avais pas pensé mais là ça va faire vraiment trop gros pour pouvoir passer non celui-ci ça ne va pas voilà après moi je choisis comme ça j'ai des essais en mettant direct mais là ça va faire trop gros aussi donc les gros on peut les mettre de côté ça n'ira pas transparent j'aime pas trop je pense que je vais peut-être rester sur celui-ci ouais qu'est-ce que vous en pensez celui-ci me plaît bien il va se piquer ah celui-ci il est rigolo aussi en paillettes ça peut donner un genre pourquoi pas soit celui-ci soit celui-ci peut-être rouge oh tu crois Isabelle ça va beaucoup trancher rouge j'espère que ça tranche beaucoup rouge tu vois je voulais rester à peu près dans les mêmes tons j'espère que rouge ça tranche vraiment beaucoup en plus je t'avouerai que je ne les ai pas sortis donc celui-ci c'est un peu trop épais ah salut Steph tu es là vert foncé celui-ci donc j'ai de la ficelle aussi comme ça soit la ficelle c'est de la ficelle quoi je ne sais plus dans lequel c'était celui-ci je ne sais pas s'il est encore galon en l'intressé en général je me prends je me prends les collections entières j'espère que ça tranche beaucoup celui-là il serait peut-être plus joli je serais plus partie pour celui-ci celui-ci on peut le garder pour mettre après ah bah oui c'est vrai que tu as été rappelé bon bah ça n'ira pas si bas il fallait bien faire une bêtise elles n'ont pas pour celui-là ouais c'est mieux Isabelle parce que le rouge j'ai peur que ça fasse vraiment trop ça va trop troncher on va rester quand même ben pourvu qu'il y en ait assez c'est la fin des bobines alors comment j'avais passé sur celui-ci c'est vrai que je m'étais un peu battue donc j'avais passé par au-dessus ça va pas je remettrai c'est vrai que je l'avais fait il y a un peu plus de 15 jours donc après on bricole sur d'autres trucs vous bricolez quoi en ce moment vous ? je le remettrai bien voilà pour l'instant vous passez simplement votre ruban puis après on le met bien en place et puis je vous montrerai après comment on fait pour pas qu'il bouge derrière ouais c'est plus joli de cette couleur-là ben ouais c'est vrai qu'on prévoit toujours on est content d'avoir ses vacances ou ses jours de repos dans le milieu médical c'est compliqué moi au moins j'ai cette chance-ci maintenant de ne plus être appelée je vais être dans les services c'est quand même une autre vie je l'avoue alors on va y arriver voilà c'est des petits petits moments de patience là on va dire et encore c'est pas voilà alors qu'on le met bien qu'il ne brille pas que ça fasse joli comme d'habitude la finition c'est important je crois que j'ai fini la petite bobine alors ça moi je les garde vous savez que je récupère beaucoup de choses parce que c'est avec ça je ne sais pas je vais pouvoir vous le montrer hop allez je vous montre ce que j'avais montré aussi le jour du lancement donc je m'étais amusée je ne sais pas si je suis en face oui je m'étais amusée à montrer ça vous savez la fameuse collection symbole de bonheur et c'est le fameux socle ce socle là c'est la bobine en fait donc comme quoi quand je vous dis des fois il faut tout récupérer ça peut vous servir pour faire de la déco donc je la mets de côté on pourra essayer d'en faire un si ça vous tente peut-être avec les coccinelles j'ai envie on a un joli set aussi avec les coccinelles et puis la perfo pour le printemps ça peut être joli alors celui-ci il a un petit peu vrillé hop on va le remettre dans le bon sens voilà hop voilà comme ça vous vous remettez bien vos vos bandes et vous retournez tout doucement votre éventail et là vous allez scotcher derrière comme ça et là vous allez mettre du scotch regardez c'est vrai que derrière c'est pas joli mais on s'en fiche parce que ça va être mis sur votre mur donc voilà mais c'est pour qu'ils tiennent pour qu'ils restent en place donc vous prenez un petit peu de scotch et vous allez coller hop voilà ça vous coupez l'excédent et vous mettez du scotch à chaque morceau de ruban oui ben on scrappe on récupère beaucoup des fois des fois je fais même rire les enfants à mon mari parce que je récupère des trucs même moi au début je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais je dis si si je garde ça peut toujours servir des petits bouchons des ratous temps 20 pourquoi tu pas lui est 고요 VO voilà bon quel temps il fait vers chez vous là parce qu'on est un peu dispersé toutes on a un beau soleil en haute marne je pense qu'il fait froid dehors je sais pas j'ai pas mis le nez dehors alors là par contre je refais un petit un petit zigouigoui comme ça mon petit retour comme en couture je pense qu'il faut que ça reste bien il me restera un petit peu pour faire un flou quelque chose je vais peut-être remettre un petit bout pour que ça dépasse voilà hop ça de côté froid oui oui bon nous aussi je pense voilà donc voyez ça fait joli après vous avez juste à remettre alors là j'avais mis d'autres rubans dentelle je pense que je vais regarder en fait celui que j'avais mis de côté ah j'ai un coup de téléphone c'est ma belle soeur je rappellerai plus tard c'est pas le moment alors c'est pour ça que je vous disais il faut pas trop le serré au départ pour essayer de le reglisser un petit peu il va être juste assez long c'est bien je changerai après enfin c'est pour vous montrer voilà vous glisser dans votre attache parisienne et puis j'aime bien moi mettre un petit peu aussi je sais pas s'il m'en reste assez moi je suis vraiment les fonds de ruban j'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu dentelle comme ça et bien encore une bobine mais nathalie une bobine hop j'aime bien aussi mais les rubans comme ça on a toujours un petit peu chez stamping up regardez ça mène une petite touche voilà de douceur de raffinement garder les bouts celui ci aussi comme comme ruban et donc là j'avais fait alors après vous pouvez aussi si vous avez envie d'embellir un peu plus de mettre à quelque chose là dessus moi je sais que voilà je trouvais que c'était suffisant enfin je préférais comme ça mais après vous pouvez mettre vous savez que là dans ce set si on a aussi voilà dans ce cadeau là qui est un gros cadeau vous avez aussi ces tampons si qui vont avec donc moi je m'étais un petit peu amusé pour vous montrer donc là j'ai colorisé avec mes feutres à alcool là c'est sur le papier calque pas le papier vela vous savez qu'on a du papier vela un petit peu avec des dessin c'est original un peu comme ça quand même voilà il ya soit des écritures soit les faits un peu cartes dessus donc voilà moi je trouvais que c'était ça pouvait apporter quelque chose de un peu plus et je les ai colorisé aussi vous pouvez coloriser sur votre papier vela ça faut pas l'oublier moi j'ai fait avec les crayons alcool là vous savez nos stomping blends donc là moi je me suis amusé comme ça donc voilà les fleurs les fleurs elles sont super joli aussi regardez c'est vrai que vous pouvez mettre une fois qu'il a accroché ça peut être joli en déco j'ai embossé aussi sur le papier vela ça peut être une idée aussi ça apporte une autre touche de raffinement je trouve je trouve que ça fait voilà ça aussi ça peut être joli donc ça c'est de l'embaussage à chaud pour celles qui connaissent pas vous pourrez me dire on pourra faire un tuto sur l'embaussage à chaud regardez je vais peut-être le mettre celui-ci parce que franchement je trouve que ça fait hyper joli donc voilà après voilà c'est de la colorisation soit avec nos feutres à alcool voilà vous pouvez le faire de différentes couleurs en fonction de vos crayons à alcool donc toujours un crayon plus clair alors moi je mets plusieurs couleurs je m'amuse vraiment avec mes couleurs là j'avais dû mettre du sous l'écume parce que je l'aime beaucoup j'ai mis de sous l'écume j'ai mis du béguin bleu de mémoire foncé et clair et j'ai rajouté un petit peu de mystérieuse brume par endroit voilà donc ça après voilà vous vous amusez avec le coloriage enfin on dit en colorisation en scrap ça moi je trouve que ça détend énormément par contre le seul petit souci de ce set là c'est vous n'avez pas les poinçons de découpe donc il faut vous amuser avec votre paire de ciseaux mais voilà moi je sais que j'ai fait ça hier soir devant la télé je colorise et puis après je découpe c'est aussi un autre une autre façon de s'amuser et de se détendre alors voilà on peut mettre moi je mettrais peut-être celui là je sais pas si vous mettrais des feuilles en plus pourquoi pas vous voyez enfin on peut s'amuser après vous le laissez tout simplement comme ça après vous n'êtes pas obligé mais moi je vais peut-être mettre ça comme ça j'aime beaucoup ça rappelle un peu le les fleurs en plus donc ouais je pense que je vais faire comme ça alors je vous proposais aussi de vous montrer comment on fait sur le plastique fou si ça vous tente ouais avec l'oiseau embossé c'est beau je tamponne en noir alors oui quand je colorise Stéphanie quand je colorise avec mes feutres à alcool il faut que tu te sers de la memento d'accord voilà avec les crayons à alcool c'est la memento ok et oui tu peux coloriser ton papier velin il n'y a aucun problème je sais pas si j'ai une petite chute là je peux te montrer je prends une petite chute quand tu veux là on peut le coloriser on peut tamponner dessus on peut coloriser je sais pas moi je vais faire un truc comme ça c'est comme c'est de l'alcool ça va s'évaporer ton feutre à alcool va s'évaporer voilà j'attends un peu d'ailleurs tu le vois il s'évapore voilà un petit peu coloriser ok mais surtout utiliser la memento avec ton avec tes feutres à alcool coco priscillia et l'oiseau donc oui oui donc il est bien embossé donc le vous savez là ça va être le pistolet chauffant on utilise la versamark pour ça l'encre un petit peu c'est ça pour embosser à chaud vous utilisez cette encre collante transparente qui n'abîme pas vos tampons et vous saupoudrez après par dessus donc là moi j'avais embossé en blanc vous avez plusieurs plusieurs petites fioles comme ça alors il y a blanc transparent on en reçoit par trois donc il y a transparent voilà transparent blanc je crois qu'il y a deux blancs dedans ouais voilà il y a deux blancs une transparente et dans l'autre vous avez du noir et l'autre c'est quoi voilà l'autre c'est noir je vous dise pas de bêtises cuivre et or voilà c'est ça moi j'aime beaucoup je trouve que ça fait hyper joli aussi en or non je les ai pas là j'ai rien sous la main pour vous montrer en couleur or non j'ai pas mes cartes donc voilà alors je vais vous montrer pour vous amuser aussi sur le plastique dingue comme je vous disais pour faire les petits embellissements comme ça qui peuvent être sympa aussi ça peut vous donner des petites idées donc ça je le mets de côté et puis je décorerai après puis je vous le mettrai en photo regardez je me suis un petit peu amusée alors ça c'est ce que j'avais présenté aussi au grand lancement avec les grues donc ça c'est sur du plastique dingue donc j'ai ou fou je sais pas en fonction de là où vous l'achetez dans les loisirs dans un magasin de loisirs créatifs donc là moi j'avais tamponné directement sur le plastique dingue avec mon pâte d'encre fruit des bois et puis après j'avais la découpe donc je l'ai découpé je l'ai percé parce que si vous voulez le mettre en porte-clés ou en embellissement n'oubliez pas de le percer avant mais je vais vous montrer et voilà et puis après vous le chauffez alors je vais vous montrer une technique comme quoi il n'y a pas besoin d'allumer fruit pour votre plastique dingue donc ça peut être sympa surtout quand on a le matériel pour embosser donc vous voyez là je m'étais amusée un petit peu ce matin à faire justement avec nos oiseaux nos fleurs, les toutes petites fleurs qu'on a dans le set aussi où est-ce que j'ai mis ? où est-ce que j'ai mis mon... ça y est on se disperse là alors regardez ça c'est le petit oiseau ça c'est les grosses fleurs là et là c'est les toutes petites fleurs je vais y arriver à attraper hop voilà c'est les petites fleurs alors là ce que j'avais fait j'avais carrément tamponné avec ma memento sur le plastique dingue et j'ai colorisé avec mes feutres à alcool ce coup-ci j'ai pas tamponné directement avec mes pâtes d'angle donc je vais vous montrer ça vous voyez hop ça fait des petits embellissements supplémentaires et ça peut être sympa alors je vous montre alors il faut prendre un... moi je prends carrément un saladier comme ça voilà je vais vous montrer hop celui-ci par contre je vais retirer ma feuille en dessous parce que ça va chauffer et vous prenez donc voilà j'ai tamponné sur le plastique dingue donc le plastique dingue ça se présente ainsi je ne sais plus où je l'avais acheté peu importe vous voyez c'est des feuilles comme ça que vous achetez en magasin ça par contre voilà c'est en pin-up on ne fait pas donc ça se présente ainsi ce sont des feuilles des feuilles comme ça à quatre donc vous tamponnez alors ils vous disent bien de tamponner du côté où c'est un peu rêche donc vous tamponnez bien de ce côté là coucou ma Karine coucou Pascaline faudra regarder le début je vous remontre en vitesse Pascaline et puis Karine alors voilà on s'est amusé à faire un petit home déco en éventail avec du papier design et puis j'ai montré voilà comment embellir alors moi voilà j'ai embossé mon petit oiseau en poudre blanche je pense que je vais mettre ça comme ça et là je montre comment on fait des embellissements avec le plastique dingue donc voilà vous tamponnez alors moi j'ai colorisé avec mes feutres à alcool et vous n'avez pas besoin de le passer au four vous prenez un plat pyrex donc j'espère que je vais y arriver parce qu'en direct c'est toujours là où ça fonctionne pas allez donc vous prenez votre pistolet chauffant donc ça va faire un peu de bruit je parlerai un petit peu après je le fais juste chauffer pour qu'il soit à bonne température mais c'est important de prendre du pyrex pour que ça garde bien la chaleur alors je vous conseille de prendre une pince ou deux pour manipuler et vous venez chauffer je suis désolée pour le bruit alors il va s'entortiller c'est normal il faut qu'il s'entortille bien par contre pour qu'il fasse de farce allez mon petit coco bien voilà hop alors pour qu'il reste bien à plat hop moi je le mets vite comme ça et je l'écrase un tout petit peu voilà comme ça hop il est bien à plat voilà regardez c'est génial comme technique moi je dis et ça vous fait des petits embellissements voilà en plastique dingue et vous n'avez pas besoin d'allumer votre four on va le faire là alors par contre voilà une fois que je l'ai tamponné que je l'ai colorisé il faut le percer parce qu'une fois que c'est comme ça c'est trop tard vous pouvez plus le percer d'accord n'oubliez pas de le percer si vous voulez mettre une petite ficelle ou un porte-clé enfin voilà quelque chose une attache donc ça ça peut être bien pour les albums ou même si vous n'avez pas envie de le percer vous ne percez pas et puis ça vous sert d'embellissement tout simplement hein et voilà Pascaline ouais t'as vu mon petit moineau il est trop beau j'espère j'espère que tu vas mieux que la forme revient tout doucement aussi hein qui cochonnerie ce truc là voilà alors surtout vous prenez bien des petites pinces pour pour pas vous vous brûler hein et voilà donc vous vous en faites plusieurs comme ça vous vous amusez ça peut être aussi sympa pour ceux qui ont des enfants ou des petits enfants ça peut être super sympa à faire puis voilà après vous mettez ça dans une petite boîte et vous en avez d'avance comme d'habitude ça peut être une un petit atelier super sympa à faire donc voilà alors après moi je vais mettre une petite ficelle je pense que je vais voilà je vais finir tranquillou euh comme ça voilà voilà je pense que je vais mettre un petit embellissement ce coup-ci par rapport à l'autre que j'ai pas mis euh parce que je ouais j'ai envie je trouve que mon embossage à chaud donne un petit plus supplémentaire voilà je pense que je vais glisser quelque chose comme ça après vous pouvez mettre un vœu aussi hein voilà vous faites comme vous avez envie voilà les différentes petites techniques euh que je voulais vous proposer aujourd'hui puis je pense que je vais peut-être m'en mettre un comme ça avec une ficelle ouais je trouve que ça fait super joli j'aime beaucoup je me fais des compliments je veux juste faire des compliments dans la vie se féliciter ça fait du bien au moral voilà comme ça je trouve que ça peut être sympa je pense que vous en pensez mais je pense que je vais finir comme ça j'aime beaucoup euh donc voilà alors surtout si vous faites n'hésitez pas à me remontrer hein à partager sur ma vidéo il n'y a aucun souci moi j'adore ça et puis comme ça voilà ça fait vivre la page aussi si vous aimez qu'il y a des copines scrappeuses ou même qui veulent découvrir tout simplement le scrap n'hésitez pas à partager la vidéo aussi et puis voilà ah si je voulais vous dire aussi quelque chose pour celles qui commandent euh faites attention parce que là bah comme partout hein ce qu'on peut naître aussi des soucis de de livraison de cargo hein vous savez que ça vient de euh de Chine hein aussi hein donc euh c'est pas toujours évident je voulais vous dire pour celles qui euh euh auraient ces couleurs-ci hein vous savez que tous les deux ans Stampin Up change un panel de couleurs donc là ça va être euh euh ceci euh cidre à la cannelle juste jade beau bourdon magenta en folie et mystérieuse brume donc il arrivera un moment ce catalogue-ci il va jusque fin juin que je vous dise pas de bêtises euh non pas du tout jusqu'au 4 mai hein mais n'attendez pas euh le 4 mai si vous voulez euh vous réapprovisionner soit en papier soit en ruban de cette couleur-là parce qu'après de toute façon elles disparaissent du catalogue hein hein on les a plus elles peuvent revenir euh dans des années plus tard ça on sait pas donc euh si vous avez aussi euh vos pattes d'encre euh par exemple moi je l'ai magenta euh en folie euh je l'ai là donc par contre je sais que j'ai pas le vous savez les petites fioles liquides les petites entres liquides donc moi je vais me recommander comme ça si un jour mon patte d'encre n'est plus assez ancrée j'aurai ma petite fiole pour ré-ancrer euh mon patte d'encre hein parce que les pattes d'encre ça ne se jette pas hein vous le savez hein donc voilà je voulais vous passer cette info-là parce que c'est vrai que vers le mois de mars des fois ça peut être difficile de ravoir euh euh la collection des collections qui vont partir donc là c'est 2020-2022 c'est bien ces couleurs-ci qui vont partir donc je voulais vous informer le temps d'un live comme pour que ce soit euh voilà vous ayez l'information donc voilà je vous remercie bien euh de votre participation euh ah ouais hein tu vois c'était euh ouais je trouve que le plastique dingue on n'y pense pas voilà et euh voilà moi c'est l'heure du grand lancement il me manquait des embellissements sur mon éventail que j'avais présenté et euh il fallait que je trouve une solution et euh voilà je me dis ah mais ça le plastique dingue c'est pas mal donc voilà donc voilà alors amusez-vous bien euh bonne fin de dimanche à vous bonne semaine bon courage bah à ceux qui sont malades et puis euh reposez-vous et puis voilà euh et ça ça devrait aller aussi il n'y a pas de raison et puis on se retrouve ben peut-être dimanche prochain enfin je verrai parce que normalement euh ça sera sur le peut-être le groupe VIP mais bon je verrai bien comme c'est à mon tour avec Karine ma binôme je verrai je vous redirai de toute façon je vous mettrai une publication comme j'avais fait euh voilà pour vous présenter le projet que on peut voir ensemble allez bonne fin de dimanche bisous à toutes et puis à bientôt bye